Amen, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que Jésus-Christ vous a libéré? Ceux dont il a libéré, ils sont réellement libres. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous nous tenons dans la présence du vrai roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a personne qui peut être comparé à toi, au ciel, sur la terre, même en dessous de la terre. Tu es le seul, ô Père. Seigneur, toute la gloire, tous les honneurs, toutes les révérences, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cela revient à toi. Père, nous connaissons des grands hommes dans l'histoire, Père. Certains ont été même adorés, mais ils sont tous morts et ils sont simplement restés dans l'histoire. Mais Seigneur, quand tu as marché sur la terre, tu étais tellement humble et doux. Peut-être que même 80% de ta population dans le pays n'ont pas su que tu étais là. Mais quand tu es mort, Seigneur, et aujourd'hui, il y a une tombe vide qui prouve cela, que tu es vivant, Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Seigneur, nous sommes vraiment privilégiés, encore une fois de plus, de sentir ta présence au milieu de nous. Tu n'as jamais menti. Tu as promis, là où deux ou trois seront rassemblés en ton nom. Seigneur, tu seras avec eux. Et ce soir, Seigneur, nous pouvons sentir ta présence. Nous pouvons voir que tu es ici, Père. Et Seigneur, c'est pour cela que nous sommes ici, pour communier avec toi. Alors, Seigneur, nous avons chanté les cantiques des Sion. Maintenant, nous voulons maintenant écouter la parole. Seigneur, nous prions que tu puisses nous parler. Seigneur, nous prions que tu vas nous aider à nous focaliser sur ta parole. Seigneur, nous chassons l'ennemi en nom de Jésus-Christ. Tout esprit, Seigneur, qui peut venir ici pour nous distraire, pour que nous puissions rater notre bénédiction. Seigneur, nous chassons cela au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu prennes la prééminence et que tu sois le seul que nous allons élever, Seigneur, en cette soirée. Bénis l'interprète. Bénis l'audience, Seigneur. Bénis ceux-là qui nous suivent à partir d'Internet. Seigneur, garde-nous dans l'unité de l'Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. C'est un privilège pour moi d'être là encore. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont demandé, frère Stéphane, c'est quand tu vas prêcher encore. Alors voilà, aujourd'hui c'est le jour. Les frères ont volé tellement haut. J'aurais bien voulu rester là juste et bénéficier du service. Mais nous devons tous faire notre portion, partie pour le royaume des dieux. Nous allons nous lever, nous allons lire dans nos Bibles, dans le livre de Zéphésiens. Donc le titre ne puisse pas vous effrayer. Alors donnez-moi le temps de construire sur cela. Le dimanche passé, quand le frère Samy a fini de prêcher, il m'a dit, c'est ton tour d'aller faire la vaisselle. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, j'ai déjà quelque chose dans mon esprit. Je crois que ce sera une bénédiction pour chacun de nous. Dans le livre de Zéphésiens, j'aime beaucoup lire l'apôtre Paul, c'est l'un de mes personnages préférés ou favoris dans la Bible. Alors si vous partez à l'école du dimanche, vous serez certainement familier avec cette écriture. Éphésiens, chapitre 1, à partir du 3e verset jusqu'au 14e. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. In love, he predestinated us and lovingly planned for us to be adopted to himself as children through Jésus-Christ in accordance with the kind intention and the pleasure of his will. I'll go to verse 6. To the praise of his glorious grace and favor which he so freely bestowed on us in the beloved. à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. In him we have redemption through his blood, the forgiveness and complete pardon of our sin in accordance with the riches of his grace. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Let's pause there and bow ahead. Lord Jesus Christ, we come before thee again. Seigneur Jésus, nous venons encore devant toi. Chaque personne qui a été instruit peut lire. Mais il faut que toi, pour que la parole soit révélée. Et je sais que tu n'as pas besoin d'interprète, Seigneur. Viens nous interpréter ta parole pendant que nous sommes assis dans l'expectative. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. I'll keep reading. Je vais continuer la lecture. I know it's Friday and people worked all week, so I wanted to take a little break so you can sit down. Alors c'est vendredi, les gens sont fatigués, ils ont beaucoup travaillé toute la semaine, alors vous pouvez vous asseoir. I'll start from 7 again. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, et que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon les bienveillants des saints qu'il avait formés en lui-même. We've regard to the fulfillment of the times to bring all things together in Christ, things in the heavens and things on the earth. Pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. In him also we have received an inheritance having been predestinated, having been predestined according to the purpose of him who works everything in agreement with the council and design of Israel. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été predestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. so that we who were the first to hope in Christ would exist to praise to the praise of his glory. Enfin, que nous servions à la louange de sa gloire nous qui d'avance avons espéré en Christ. In him, you also, when you heard the word of truth, the good news of your salvation and believed in him were stamped with the seal of the promise, the promise of the Holy Spirit has owned and protected. What is this Holy Spirit seal then? The Spirit is the guarantee of our inheritance until the redemption of God's own possession to the praise of his glory. De notre héritage jusqu'à ce que le Seigneur pour sa propre gloire va récupérer son héritage. Amen. Now, like I said, any Sunday school student may have read Ephesians. Alors, celui qui va, comme je dis, tout celui qui est habitué ou qui est allé à l'école du dimanche serait habitué au livre des Ephésiens. Et encore une fois de plus, c'est une écriture qui paraît bizarre pour introduire mon sujet. Mais je vous demanderai de me donner juste du temps et vous verrez là où nous sommes en train d'aller. Il n'y a pas de doute si j'ai posé la question ici combien sont croyants? Combien sont croyants ici? Alors, nous sommes tous croyants. Nous croyons la parole de Dieu. Nous disons, nous proclamons que nous avons reçu son salut. Nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Toutes ces choses sont bonnes. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est ce que nous devons certainement être. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu et nous avons la vérité, il y a une certaine vie qui doit suivre cela. parce que si l'Esprit de Christ est en moi, si l'Esprit de Christ est en vous, ainsi les œuvres de Christ nous devons aussi faire. La vie de Christ sera manifestée au travers de nous. Parce que nous sommes en train de vivre dans un âge ou un temps un temps où l'épouse doit être comme le pouls. En toutes choses, à l'exception de l'apparence physique. Alors, toutes les qualités, tous les attributs qui étaient en Christ, il s'attend à ce que l'Esprit de Christ puisse posséder cela aussi. Alors, si nous ne sommes pas en train de vivre une vie qui serait exactement comparable à la vie de Jésus-Christ dans le marchant dans l'Esprit de Galilée, alors nous n'avons pas encore atteint le niveau dont nous devons avoir. Et pendant que j'étais en train de méditer sur cela, ce sujet est venu dans mon esprit. le croyant sous une malédiction. Je ne suis pas en train de parler ici de la malédiction générationnelle de votre famille. Je ne suis pas en train de parler de la malédiction que peut-être votre grand-père ou votre oncle avait placée sur vous. Je ne suis pas en train de parler de gens qui sont partis voir les charlatans et les magiciens pour placer de la malédiction sur vous. Parce que si réellement vous êtes en Christ, le sang de Jésus-Christ est puissant plus que toute autre malédiction. Le Christ que moi je sers a la puissance de libérer les gens. Alors je ne suis pas en train de parler de ce genre de malédiction. Parce que cette prédication n'est pas uniquement pour les Africains. Parce que souvent ce sont les Africains qui parlent de la sorcellerie et toutes ces choses. Mais parce que si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un croyant, comme nous les réclamons, si vous êtes un chrétien, alors la malédiction des hommes n'aura aucun effet sur vous. Parce que si Christ, vous a libéré, donc vous êtes libre réellement. Mon Dieu a le pouvoir de briser toutes les chaînes. Des chaînes spirituelles, des chaînes physiques, des chaînes visibles ou invisibles, Jésus-Christ peut les briser. Alors vous pouvez vous demander à l'homme de Gadara qu'est-ce qui lui est arrivé. Je veux parler d'une malédiction qui est même beaucoup plus puissante que la malédiction fabriquée par l'homme. Une malédiction qui peut être infligée même sur les gens qui vont à l'église. Une malédiction qui peut être sur nous même pendant 30 ans que nous allons à l'église et qui est toujours là sans que cela soit ôté. et je crois que ce soir je vais développer sur cela. Je vais lire cette écriture dont nous sommes tellement familiers avec. C'est dans le livre d'Osée le chapitre 4 le verset 6. L'écriture dit mon peuple périt par manque de connaissances. Je suis en train de lire dans la version amplifiée. Regardez ce qu'ils ont donné comme explication. La connaissance de quoi? J'aime beaucoup cette version de la Bible. Les peuples n'est pas en train d'être détruits. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas enseignés ou instruits. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Parce que si vous êtes allés à l'école nous vous avons dit que nous avons la connaissance. Mais nous sommes en train de périr et d'être détruits à cause par manque de connaissances. Alors ce n'est pas une connaissance que nous obtenons des livres de l'université. C'est la connaissance de la loi de Dieu. Connaître la volonté révélée de Dieu. si je peux dire ceci comme ceci mon peuple est détruit à cause du manque de la connaissance de ma volonté. Amen. Alors j'aimerais que cela puisse vraiment nous ne sommes pas en train de périr parce que nous n'avons pas la parole. Nous avons la parole mais nous sommes en train de périr. mais c'est parce que nous essayons de recevoir la révélation de sa volonté dans la parole. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer ici Dieu est en train de dire mon peuple. Dieu n'est pas en train de parler d'un peuple qui est à l'extérieur d'Israël. Ça c'était un message de Dieu directement vers Israël. Alors vous pouvez être compté comme étant une partie du peuple de Dieu et manquer la connaissance de sa volonté. Et en faisant cela vous périssez. Vous êtes détruit. Les diables se jouent de vous parce que vous échouez de saisir ou de comprendre la révélation de sa volonté. Et parce que vous avez rejeté la connaissance et quelle connaissance encore? La connaissance de sa volonté. Sa volonté qui est révélée à vous. alors je vais aussi vous rejetter d'être aussi mes serviteurs. Dieu n'est pas en train de parler aux incroyants ici. Ceux qui sont en train de périr ici sont de c'est un peuple qui est identifié comme étant le peuple des dieux. Mais parce que vous avez oublié la loi de votre Dieu je vais aussi même oublier vos enfants. Donc c'est possible d'être compté comme un peuple des dieux et manquer la connaissance. C'est possible de lire cette bible et manquer la connaissance. C'est possible d'écouter les bandes du prophète et manquer la connaissance. C'est possible de s'asseoir même sous un ministère d'un prophète et écouter même le prophète vous parler directement de ce que Dieu a dit mais manquer la connaissance de sa volonté la volonté de Dieu. Une histoire vient dans mon esprit Adam Adam qui était le fils de Dieu il a enseigné à ses enfants tous ceux qui étaient présents dans sa maison il les a enseigné quelle était la volonté de Dieu et ils ont tous su qu'ils devaient donner de l'offrande mais comment expliquer Abel a reçu la volonté de Dieu la révélation de la volonté de Dieu mais Caïn n'a pas pu ils ont tous appris cela d'Adam qui était le prophète de cette heure ils ont été assis sous la même école de dimanche ils ont compris ce qui était demandé que Dieu demandait un sacrifice lorsque le temps est arrivé d'offrir ce sacrifice Abel a compris la volonté de Dieu mais Adam et Caïn n'avaient pas compris la volonté de Dieu tout ce qu'il a compris c'est que son père a dit vous devez donner l'offrande alors il est parti il a pris le meilleur de ses fruits mais comment expliquer Abel a compris alors ce n'est pas assez de s'asseoir sous le ministère d'un prophète vous pouvez vous asseoir là-bas et écouter apprendre et rater la volonté de Dieu lorsque le moment de donner l'offrande arrive alors nous allons continuer alors c'est quoi cette malédiction qui est sur nous dont nous sommes en train de parler alors je vais laisser que le prophète lui-même puisse se parler dans ce message la position d'un croyant en Christ alors je vais répondre à cette question c'est quoi cette malédiction alors c'est quoi alors si vous dites que Stephen moi je ne crois pas ce que tu es en train de dire j'ai persuadé ça fait des années que je pars à l'église je suis libéré je n'ai aucune malédiction sur moi mais d'être si j'ai lisé une citation du prophète cela pourrait vous faire réfléchir encore ou vous défier et le prophète pose la même question combien de chrétiens sont ici levez vos mains alors tous les croyants levez vos mains alors nous sommes tous croyants nous sommes tous croyants et je suppose que cela est merveilleux 100% maintenant si vous êtes un croyant écoutez ce qu'il dit maintenant je crois que je connais quelle est la plus grande malédiction qui est sur l'église aujourd'hui José a parlé aux croyants ou encore aux enfants d'Israël et Paul aussi a parlé aux enfants d'Israël et le prophète Branham aussi est en train de parler aux gens qui disent qu'ils sont des croyants je connais la plus grande malédiction qui est sous l'église aujourd'hui et c'est quoi cette malédiction ce n'est pas savoir qui ils sont réellement la plus grande malédiction qui est sur vous ou bien qui est sur moi ce n'est pas savoir qui vous êtes réellement comme le pasteur le frère est en train de prêcher comment donner le contrôle et reprendre le contrôle il ne savait pas que moi aussi j'étais en train de planifier de parler cela et j'étais tellement en train de brûler dans la joie parce que je disais Seigneur tu es en train de préparer la place pour moi alors n'est pas savoir qui vous êtes n'est pas savoir la puissance dont vous possédez et la définition du prophète c'est la plus grande malédiction qui se trouve sur l'église aujourd'hui alors frères et sœurs si nous sommes en train de vivre en dessous de nos privilèges nous sommes maudits si nous permettons à ce que la maladie puisse avoir une maison permanente dans nos maisons nous sommes maudits parce que si nous connaissions qui nous étions réellement et la puissance qui nous a été donnée la maladie n'aura pas de place ou de maison permanente dans nos maisons toutes ces choses que nous appelons comme étant nos faiblesses n'auront pas de place en nous si seulement nous connaissions qui nous étions alors nous pouvons être les membres d'église nous pouvons être même le croyant de ce message mais vivre sous une malédiction si ça ce n'est pas une malédiction qui a été imposée sur vous par l'homme ce n'est pas quelque chose que votre grand-père ou que votre oncle a fait sur vous mais c'est quelque chose que vous faites à vous-même que je me fais à moi-même parce que nous nous refusons de recevoir la volonté de Dieu la révélation de la volonté de Dieu ce n'est pas assez d'avoir cette Bible ce n'est pas assez de lire la Bible si vous ne pouvez pas voir Jésus partout où vous lisez dans la Bible vous n'avez pas encore cru alors je vais aller même plus loin si vous ne pouvez pas personnaliser les promesses de la Bible sur vous-même vous dites que ça ça m'appartient il s'agit de moi vous êtes encore sous cette malédiction parce que si je suis un enfant de Dieu chaque promesse qui se trouve dans cette Bible appartient à qui ? chaque chapitre chaque verset chaque ligne s'appartient à qui ? alors si Dieu dit que l'or et l'argent lui appartient et que je suis fauché du début du mois jusqu'à la fin du mois soit Dieu est en train de mentir ou soit je ne connais pas comment faire pour réclamer cette promesse alors si je suis malade chaque jour je suis malade et je sais que la Bible dit que par ses mertrissures moi je suis guéri alors comment je peux confesser que par ses mertrissures je suis guéri et je continue à être sous une maladie pendant très longtemps nous savons que Dieu ne mange jamais alors quelque part nous avons reçu la lettre mais nous n'avons pas reçu l'esprit parce qu'il faut l'esprit ou ça demande l'esprit de Dieu pour traduire la connaissance pour la connaissance à la volonté de Dieu alors je vais répéter cela il faut l'esprit il faut l'esprit de Dieu de prendre la connaissance ici et de l'interpréter en la volonté de Dieu sans l'esprit de Dieu nous pouvons tous lire nous pouvons aller à l'église mais manquer la volonté de Dieu alors le jeune homme riche il est parti à l'église il a fait beaucoup de choses que certains parmi nous ne sont pas capables de faire aujourd'hui mais il a réalisé dans son coeur qu'il y avait la vie éternelle qui lui manquait et il savait que le seul endroit où il pouvait résoudre ce problème c'était d'aller rencontrer Jésus et lorsqu'il est allé rencontrer Jésus il a dit qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie éternelle et Jésus le regarde et Jésus lui dit tu connais la connaissance qu'est-ce que la Bible dit aime ton père Dieu avec tout ton coeur et aimez votre voisin comme vous aimez vous-même la liste continue et continue et il est revenu il lui a dit j'ai fait ça depuis que je suis un enfant et la Bible dit Jésus l'a regardé et Jésus l'a aimé parce qu'il n'avait pas menti il n'a pas menti depuis le bas âge il pratiquait la loi la parole que Jésus venait de mentionner mais il lui manquait toujours la vie éternelle alors Jésus le regarde cette fois et Jésus lui dit tu as la connaissance maintenant je vais te révéler ma volonté va vends tout ce que tu as donne ça aux pauvres maintenant viens et suis-moi ça ce n'était pas écrit dans la Bible j'aimerais que nous soyons sur la même page ce que Jésus venait de lui dire à ce point là n'était pas écrit dans la loi de prophète alors ça c'est maintenant Jésus qui prenait la connaissance et la convertit maintenant en sa volonté tu as fait ce que la loi te demande de faire mais voici maintenant ma volonté pour toi va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ça c'était un grand prix à payer pour lui alors maintenant je vais parler à nous croyants du message nous disons juste donne-moi la parole donne-moi la parole seulement mais écoutez les jeunes hommes riches avaient la parole et Jésus l'a aimé parce qu'il avait cela mais ce que lui manquait c'était la volonté des yeux alors permettez que j'amène ça vraiment je rapproche ça même davantage nous lisons tous la même Bible nous lisons tous le même message ça c'est la connaissance ça c'est la connaissance mais la volonté des dieux est personnelle la volonté des dieux pour Lévi ce n'est pas la volonté des dieux pour Stéphane mais la Bible est universelle je ne peux pas dire que je ne veux pas lire sa Bible je ne peux pas dire que je ne veux pas lire sa Bible à lui nous lisons les mêmes paroles aussi longtemps que la connaissance est concernée c'est la même chose mais quand il s'agit là de convertir cette connaissance dans la volonté des dieux il n'y a aucun prédicateur qui peut vous le dire s'ils vous disaient cela ils sont en train de vous dire que c'est la volonté des dieux pour eux cela doit venir de Christ lui-même à vous personnellement alors si nous voulons simplement la parole alors comment est-ce que nous allons recevoir l'interprétation de la connaissance comment allons-nous savoir la volonté de Dieu si nous sommes en train de rejeter son esprit l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer dans l'esprit et dans la vérité mes frères et soeurs croyant du message si vous voulez seulement la parole vous n'êtes pas un véritable adorateur parce qu'un vrai adorateur l'adore dans l'esprit et dans la vérité on va continuer et dans ce même message le prophète dit ainsi avec l'aide du Seigneur cet après-midi les saintes écritures si Dieu peut nous aider essayons de placer le croyant dans sa position en Christ et montrer c'est quoi son autorité en Christ alors ce n'est pas assez d'être simplement croyant mais vous devez connaître votre position sans la connaissance de votre position vous ne pouvez pas opérer au niveau que Dieu vous a appelé d'opérer vous allez faire très attention parce que vous pouvez même arriver à servir ou à rendre un service à Dieu mais en dehors de sa volonté parce que si chaque croyant pouvait connaître sa position et le prophète dit si chaque croyant pouvait connaître sa position tout le monde serait là dehors en train de prier pour le malade et on devrait avoir une réunion merveilleuse je suis très sûr alors ce n'est pas seulement question de vendredi et dimanche vous savez, si vous avez été élu Premier Ministre vous n'êtes pas le Premier Ministre du lundi au vendredi seulement de 8h du matin à 17h vous êtes Premier Ministre durant tout le mandat qu'il y ait des urgences des choses qui peuvent arriver en dehors des heures du travail vous ne pouvez pas dire je dois mettre ma casquette de Premier Ministre vous devez toujours être prêt parce que c'est ça votre position et la position la position a des attentes la position a des attentes si vous êtes un enfant de Dieu la position a des responsabilités et si vous êtes un enfant de Dieu vous avez des responsabilités et Dieu attend ce que vous vous comportez d'une certaine manière je vais lire encore un autre message si chaque croyant connaissait sa place cette femme-là sur un plancart et l'homme avec des béquilles là-bas il n'y aurait pas une personne faible ici dans cette salle dans les 20 minutes qui vont suivre qu'est-ce qu'il a dit ? nous avons besoin de la foi ? oh frère je n'ai pas assez de foi pour prier pour ceci rien à voir avec la foi mais il s'agit de connaître qui vous êtes l'église est en trouble parce que nous ne connaissons pas exactement qui nous sommes et parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes nous arrivons et comme conséquence nous avons plusieurs problèmes dans l'église parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes réellement si simplement chaque homme pouvait trouver sa place ou chaque sœur pouvait trouver sa place alors les sœurs vous n'êtes pas mis de côté oh c'est seulement pour les prédicateurs ? non si chaque frère ou chaque sœur pouvait simplement trouver vous savez le problème est que nous ne sommes même pas en train de chercher pour trouver quelque chose vous devez être en train de chercher cela le problème est que les membres de l'église sont satisfaits de ce qu'ils sont voilà c'est le prophète qui parle si seulement vous ou si simplement moi je pouvais trouver ma place Jésus a dit cherchez et vous trouverez et demandez il vous sera donné frappez et la porte sera ouverte pour vous alors le problème c'est que nous ne sommes pas en train de chercher nous sommes ce qui veut dire que nous sommes contents d'être sous une malédiction alors quelle différence cela va faire alors j'aimerais je suis en train de croire que je vais nous défier nous-mêmes alors nous allons commencer maintenant à observer notre vie à analyser notre vie regardant le miroir de la parole et se poser la question moi-même est-ce que je sais qui je suis Jésus demande aux disciples qu'est-ce que les hommes disent que je suis ce n'est pas que Jésus ne savait pas qui il était mais il voulait entendre ce que les disciples pensaient de lui Amen Amen Frères et sœurs aussi longtemps que nous ne sommes pas dans notre position nous sommes simplement en train de chauffer les chaises dans l'église aussi longtemps que je ne sais pas je ne sais pas encore c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie aussi longtemps que vous ne savez pas c'est quoi la volonté de Dieu pour votre vie vous êtes simplement un sympathisant qui va à l'église parce que en tant que chrétien Jésus-Christ doit être en train de vivre en vous et si Christ n'est pas en train de vivre en vous si Christ est en train de vivre en vous le Saint-Esprit va vous rappeler les choses que Christ a enseignées et le Saint-Esprit va vous montrer les choses à venir alors nous sommes sous une grande ou forte malédiction mais nous sommes en train de nous comporter comme si tout était normal alors je vais utiliser cette ligne ou cette phrase que le frère Samy a utilisé les dimanches passés il a dit ceci un véhicule a de la puissance mais sans l'intelligence ce véhicule est inutile vous pouvez avoir le moteur le plus puissant mais si vous ne savez pas comment conduire ce véhicule ce véhicule n'est pas différent du jardin que vous avez à la maison c'est juste quelque chose qui est en train d'embellir la place mais lorsque vous prenez l'intelligence et vous la placez dans ce véhicule vous pouvez partir de 0 à 100 kilomètres dans 10 secondes vous pouvez aller aussi loin que les routes vont vous permettre d'aller mais vous avez besoin de l'intelligence pour être capable d'avancer ou de bouger ou de démarrer cela c'est inutile sans une certaine forme d'intelligence alors maintenant je vais bâtir sur cela et dire ceci sans la connaissance de la volonté de Dieu toute richesse que vous avez les trésors tout ce que vous avez est inutile si je ne sais pas ce que je suis censé faire peu importe combien d'argent je possède je suis en train de faire la chose mauvaise ou incorrecte parce que je dois connaître parce que je dois savoir qu'est-ce que c'est la volonté du Père pour ma vie ainsi je peux utiliser toutes les ressources qu'il m'est donnée pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie sans la volonté de qui vous êtes vous ne pouvez même pas exercer votre autorité vous savez vous pouvez être très riche si vous perdez votre mémoire et vous ne savez plus qui vous êtes on demande votre pièce d'identité le frère André ne sait pas qu'il est André même s'il allait à la banque on va lui demander c'est quoi votre identité donne-nous votre carte de crédit s'il n'a pas sa pièce d'identité que tu aies 100 000 dollars que vous ayez un million de dollars vous n'êtes pas différent de mendiant dans la rue parce que vous avez besoin d'un code pin pour utiliser cette carte et cette pin est liée à votre identité alors la personne le mendiant sans domicile fixe dans la rue ne peut pas être capable d'acheter un hamburger de 10 dollars sans votre identité les 100 000 dollars que vous possédez dans le compte ne vont rien représenter et les riches et les pauvres vous devez tous mendier pour la nourriture notre exemple est beaucoup plus simple pour vous montrer combien sérieux ceci est peut-être que ça fait longtemps nous avons l'habitude d'aller à l'église nous ne ressentons pas que ceci est urgent pour nous d'aller à l'église mais je veux que nous puissions nous regarder en face avec certaines réalités et c'est ça le but même mon but dans ces services nous amener à nous regarder face à face avec ces réalités et peut-être le dimanche maintenant on va parler de comment ôter cette malédiction il n'y a qu'un certain point dont je m'aimerais parler ce soir que j'appelle la déception de soi-même là où nous avons ce sens de sécurité où nous pensons que tout est bon tout est correct parce que nous allons à l'église parce que nous avons des amis qui sont croyants je vais juste poser un peu là parce que je vais déposer une bombe écoutez-moi attentivement parce que le frère Lévi m'a dit ce que Dieu lui a dit alors je me dis je pense que parce que mes amis Dieu leur parle je me dis que moi aussi je suis en sécurité mais Dieu ne m'a jamais parlé à moi directement ça c'est une bombe la sécurité la sécurité ne devait pas être basée parce que nous avons des gens au milieu de nous à qui Dieu parle parce que encore parce que Dieu va révéler sa volonté pour Lévi à Lévi Dieu va révéler sa volonté pour Frère André au Frère André la même chose avec Frère Samy alors ne soyez pas pressés d'aller venir ne soyez pas heureux de venir à l'église parce que vous entendez Dieu a parlé à celui-là Dieu a parlé à celui-là ça c'est très bien mais qu'en est-il de moi personnellement parce que Dieu peut ôter la malédiction sur ses frères et alors que moi je suis ici toujours sous cette même malédiction le problème est que au moment où nous réalisons cela parfois c'est déjà trop tard vous connaissez l'histoire de cet enseignant de l'école de dimanche que Frère pendant qu'elle était en train de mourir sur son lit d'hôpital c'est quand elle a réalisé que son pasteur était en train de la mentir le christianisme ou la chrétienté c'est des choses sérieuses la chrétienté c'est au-delà de l'église la chrétienté c'est au-delà des affaires familiales la chrétienté c'est au-delà des amitiés la chrétienté c'est une affaire personnelle c'est entre moi et Dieu si la vie est spirituelle comme le frère nous a montré alors ma marche spirituelle doit être une marche individuelle ou personnelle entre Dieu alors aussi longtemps que je suis en train d'aller avec la foule alors je suis encore sous cette malédiction parce que la seule raison vous vous attendez à ce que la foule fasse quelque chose c'est parce que vous ne connaissez pas quelle est la volonté parfaite de Dieu pour vous alors c'est quoi cette déception de soi-même dont je me réparais alors là je suis en train de parler aux croyants et ceux qui sont en train de suivre en ligne n'arrêtez pas de suivre nous allons entrer sur des choses qui sont vraiment vraiment bien alors je me réparais de ce point Dieu m'a placé ici alors je suis toujours ici qu'est-ce que je suis en train de parler ici les gens pensent qu'ils sont en sécurité parce qu'à un certain moment ils ont marché peut-être qu'ils ont marché avec Dieu et Dieu peut-être leur a révélé c'était quoi sa volonté pour eux à ce temps-là alors ils pensent qu'ils peuvent relaxer les choses ils peuvent relaxer même leur vie de prière ils peuvent même relaxer leur vie de jeunes parce que Dieu m'a parlé après tout c'était quand il y a 10 ans il y a 10 ans le frère est en train de parler ou de se baser sur un témoignage d'il y a 10 ans Dieu m'avait parlé ton Dieu est dans le passé alors je suis en train de prendre ceci d'une histoire de la Bible et lorsque Dieu a parlé au roi Saül qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit de frapper Amalek et de détruire tout ce qu'ils avaient ne les épargnez pas mais tuer tout les hommes et les femmes et même les enfants et les animaux tous il faut tuer la question est-ce que Saül a fait cela il est parti il a tué mais il a gardé il a gardé le roi il a épargné le roi et il a épargné le roi et il a aussi épargné les bœufs qui étaient gras et j'aimerais dire ce que j'ai dit là-bas c'est possible de continuer de jouir ou d'avoir l'avantage de certains privilèges c'est possible de continuer à participer ou même à savourer de certains privilèges que vous aviez avant parce que vous marchez avec Dieu alors que Dieu vous a déjà abandonné ou rejeté Dieu m'a placé ici alors je suis toujours ici qui a choisi Saül comme Dieu c'est Dieu n'est-ce pas c'est Dieu qui a choisi Saül n'est-ce pas oui c'est Dieu mais si vous lisez ce chapitre Dieu l'avait rejeté après ceci mais j'aimerais que vous puissiez voir quelque chose le temps entre lorsque Dieu l'a rejeté et que lui arrête d'être roi il y a eu environ 13 ans il était toujours dans la même place que Dieu l'a placé mais dans une position de rejeté laisse-moi dire ceci comme ceci il était encore un roi mais dans la volonté expirée de Dieu parce que la volonté de Dieu c'était maintenant de windre David mais Saül était dans la même position il était toujours roi placé là par Dieu lui-même et aussi longtemps que ça concernait les hommes si ça concernait que les hommes ils avaient toujours le roi que Dieu leur avait donné mais qui était déjà rejeté alors ne soyez pas heureux parce que vous êtes en train de bénéficier de privilèges que vous bénéficiez à cause de la volonté de Dieu parce que vous pouvez être dans une volonté de Dieu expirée alors si la vie est spirituelle ça doit être une affaire de chaque jour alors comme un chrétien je dois avoir cette assurance que je suis dans la volonté parfaite de Dieu maintenant que Stéphane se mettant ici derrière et je suis en train de prêcher parce que c'est la volonté de Dieu ou bien je suis en train de prêcher parce que tout le monde a prêché moi aussi je dois prêcher parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu je vais vous remplir avec deux paroles mais ça sera un sacrifice qui est abominable devant la face de Dieu Dieu n'a jamais rejeté le sacrifice de Caïn parce que ce n'était pas assez pas parce que ce n'était pas beau son hôtel était même plus beau que l'hôtel d'Abel il n'y avait pas du sang là-bas la manière dont il a placé le pierre c'est exactement comme ça devrait être mais ce qui a fait la différence entre pour lui d'être accepté ou rejeté c'était de comprendre la volonté de Dieu alors la connaissance n'est pas assez si cette connaissance n'est pas convertie ou transformée dans la volonté de Dieu alors nous sommes des gens maudits dans l'église alors on ne doit même pas nous appeler nous-mêmes de chrétiens parce que nous sommes sous une malédiction et cette malédiction est que nous ne connaissons pas ce que la volonté de Dieu est parce que si je sais ce que c'est la volonté de Dieu alors je ne vais même pas demander à ce qu'il y ait quelqu'un pour me forcer de faire cette volonté alors si on doit vous rappeler chaque fois pour servir Dieu vous avez la connaissance mais pas la volonté de Dieu parce que si vous savez que vous devez être aux affaires de votre père alors cela importe peu que vous soyez que vous ayez 12 ans ou 30 ans aussi longtemps qu'il y aura une opportunité de s'occuper des affaires du père vous allez vous occuper des affaires du père alors je suis en train d'espérer et pendant que nous allons prendre maintenant quelques minutes pour prier que vous allez vous demander vous même est-ce que je suis satisfait d'aller simplement à l'église je suis satisfait par la coutume d'aller à l'église ou je suis en train de voir la révélation de ma place dans le corps du Christ alors si l'église n'est pas en train de nous aider d'avoir une relation beaucoup plus rapprochée une marche rapprochée avec Dieu c'est une perte de temps c'est une perte de temps voilà pourquoi nous devons nous demander nous même cette malédiction de moi ne pas connaître qui je suis et ce que je suis comment est-ce que je veux vaincre cela alors je vais vous laisser cette pensée pour méditer dans les week-ends j'avais trois autres points que je voulais parler c'est dimanche mais nous allons parler c'est vendredi mais nous allons parler de cela le dimanche alors nous allons nous lever si c'est possible vous pouvez vous lever alors j'aimerais que nous puissions honnêtement sincèrement dans nos coeurs nous demander nous même est-ce que je connais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie si la réponse est oui alors je vais vous demander ceci combien sûr êtes-vous que c'est la volonté de Dieu pour votre vie je vais m'arrêter par ici sinon on va continuer continuer et j'aimerais que nous puissions penser à cela pendant que nous sommes en train de nous approcher vers Dieu ce soir Amen I surrender c'est une petite 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 Sous-titrage ST' 501